Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Crimes et châtiments de Dostoevsky. Alors j'ai terminé ce livre il y a deux semaines et depuis j'y repense chaque jour. C'est un livre qui m'a profondément marquée et j'avais envie de vous partager mes ressentis et mes réflexions sur le sujet. J'espère vraiment que cette vidéo vous donnera envie de vous plonger dans cette oeuvre magnifique et si vous l'avez déjà lue, qu'elle vous la fera revivre. Alors je vous mets en garde dès le début, je vais pas mal spoiler. Je sais que ça ne dérange pas certaines personnes, mais pour celles qui souhaiteraient garder le suspense intact, je vous conseille de visionner cette vidéo après votre lecture. Alors de quoi parle Crimes et châtiments ? Je vais vous faire un bref résumé du livre. Dans Crimes et châtiments, on suit un jeune homme de 23 ans, prénommé Raskolnikov, qui habite à Saint-Pétersbourg en Russie. C'est un ancien étudiant en droit, il vit dans la pauvreté et c'est un être très solitaire, taciturne, qui a peu d'amis. Pour subvenir à ses besoins, il est contraint de vendre la montre que lui avait offert son père à une vieille usurière, connue dans toute la ville. En échange d'objets de valeur, la prêteuse sur gage va donc lui donner une somme d'argent en deçà du prix de la montre. Elle gagne donc son pain sur le dos de pauvres gens comme lui. Et c'est pourquoi Raskolnikov nourrit une haine féroce à son encontre. Il la voit comme extrêmement malfaisante, néfaste et inutile pour la société. Il décide donc de la tuer et cette idée devient quasi obsessionnelle jusqu'au jour où il passe à l'acte. Il va donc chez elle et la tue à coups de hache. La sœur de l'usurière arrive à l'impromptu et Raskolnikov n'a d'autre choix que de la supprimer elle aussi, car c'est un témoin du crime. Il se retrouve donc l'auteur d'un double meurtre. L'un commis sciemment, avec préméditation, et l'autre commis sur le vif, dans la panique. Suite à cela, il tombe malade, a une poussée de fièvre et va rester cloué au lit pendant plusieurs jours. Il commence à entrer dans un délire. Il devient parano et a l'impression que tout le monde le soupçonne. Il se sent très mal et a besoin de soulager sa conscience tant ce double meurtre pèse sur lui. Il va faire ses aveux à la personne la plus inattendue de toutes, le juge Petrovitch. Ce dernier va alors jouer avec lui, avec ses nerfs, comme un chat joue avec une souris, et Raskolnikov va en perdre la tête. Il va se sentir de plus en plus déstabilisé. Plus tard, il fait la connaissance de Sonia, une jeune prostituée, qui va le convaincre de tout avouer de se rendre. Raskolnikov finira par écouter la jeune femme et purgera sa peine au bagne à la fin du livre. Sa conscience est enfin soulagée. Alors tout d'abord, il faut absolument connaître quelques éléments de la vie personnelle de Dostoyevsky pour comprendre ce livre. J'ai fait une vidéo sur sa biographie qui dure environ 6 minutes et qui retrace sa vie. Donc si vous voulez en savoir davantage, je vous conseille de visionner cette vidéo que vous retrouverez dans ma playlist biographie. Alors ici, je vais juste vous parler de quelques événements marquants en lien avec le bouquin. Alors tout d'abord, il faut savoir que Dostoyevsky avait une relation particulière avec son père. Ce dernier était alcoolique et faisait régner la terreur dans sa maison. Il le détestait. Son père était un noble et il possédait des terres. Un jour, ses serres l'ont assassiné pour se venger de lui et des mauvais traitements qu'il subissait. Dostoyevsky s'en est trouvé très mal car il avait souhaité sa mort durant des années auparavant et quand elle est arrivée, il s'est senti coupable. Donc déjà, on a avec cet élément de la vie de Dostoyevsky la notion de crime d'un côté, donc le père qui est tué, et de châtiment. Le père est puni de ses actes, donc du mauvais traitement qu'il faisait subir à ses serres. Donc il méritait la mort car il ne servait à rien et il faisait du mal aux autres. Un peu comme la vieille usurière Alena Ivanovna dans le livre. Donc la culpabilité est un sentiment également très fortement ressenti par Dostoyevsky lors de cet épisode et qui va lui servir pour décrire les sentiments éprouvés par Raskolnikov. Alors je fais une petite parenthèse pour dire que le personnage de Raskolnikov ne ressent aucune culpabilité d'avoir tué. On verra par la suite quels sont ses motifs, mais il ressent de la culpabilité de n'avoir pas été à la hauteur de son projet, de son entreprise. Il avait des idées de grandeur et finalement se sent petit car il a eu peur d'être démasqué et se sent épié et suspecté suite à son crime. Mais à aucun moment il n'éprouve de remords envers la prêteuse surgage. J'ajoute également que vous retrouverez les thèmes du parricide dans son grand chef-d'oeuvre Les frères Karamazov. Alors Raskolnikov et Dostoyevsky ne sont pas coupables de leur point de vue, mais ressentent quand même un fort sentiment de culpabilité. Le premier car il n'est pas à la hauteur de ses ambitions et le deuxième car il a tellement souhaité la mort de son père qu'il s'en veut lorsque cela arrive vraiment. Ensuite on remarque dans la vie de l'auteur que le père est absent. Dostoyevsky n'a pas eu un père aimant qui lui a montré comment bien se comporter dans la vie et dans son roman le père de Raskolnikov est également aux abonnés absents. Ses proches ou les personnes qui vont l'aider par la suite sont des femmes. Il y a tout d'abord sa mère puis sa sœur qui sont très présentes dès le début du roman et enfin Sonia qui est une prostituée et qui il va rencontrer après son meurtre et qui lui sera d'une grande aide. Et enfin il y a un autre événement très marquant dans la vie de Dostoyevsky à connaître pour comprendre crime et châtiment c'est son arrestation et sa condamnation. Alors en effet en 1847 Dostoyevsky fréquente un des premiers cercles socialistes de l'Empire russe. Son fondateur est Mikhail Petrashevsky et les membres de ce cercle se réunissent souvent chez lui. Lors de ces réunions on parle politique, philosophie et littérature et les participants sont d'origine sociale diverse. Bref tout le monde peut exposer son opinion. Il y a deux choses qui les réunissent. Un même idéal. Donc tout d'abord l'opposition à l'autocratie au fait qu'une seule et même personne détienne le pouvoir et ils sont également contre le servage en Russie. Alors à l'époque c'est Nicolas Ier qui règne sur la Russie et son pouvoir est très critiqué. C'est un véritable despote et quiconque ose contester le pouvoir en place est sévèrement sanctionné. Le cercle dont fait partie Dostoyevsky va alors faire l'objet d'une surveillance policière qui aboutira à l'arrestation de tous ses membres en 1849. Lors du procès une centaine de personnes comparaissent mais seulement 21 seront condamnées à mort dont Dostoyevsky. Les condamnés seront finalement graciés in extremis et leur peine sera réduite à 4 ans de travaux forcés en Sibérie. Il restera au bagne jusqu'en 1854. Sur place il fera l'objet de beaucoup d'animosité car c'est un noble et il est exonéré de certains travaux pénibles. A la fin de sa peine il devient un simple soldat en Sibérie. Il peut de nouveau habiter en ville et c'est là qu'il fera la connaissance de sa première épouse. En 1857 son bannissement est annulé et il obtient l'autorisation de publier à nouveau. Il commence à écrire. Son expérience au bagne lui servira pour écrire crimes et châtiments. En effet lorsqu'il était emprisonné il a observé avec minutie tous les bagnards et a étudié leur psychologie. Une des qualités que l'on attribue à Dostoyevsky est d'ailleurs que c'est un fin psychologue. Nietzsche disait d'ailleurs de lui qu'il était la seule personne à lui avoir appris quelque chose sur la psychologie. En effet il arrive à décrire avec précision les caractères, les ressentis de ses personnages bref tout ce qui se passe dans leur tête. Et c'est ainsi que va naître son personnage de Raskolnikov un homme marginal, taciturne qui poursuit une quête. C'est le premier portrait psychologique d'un tueur mais du point de vue du tueur. Et c'est en cela que ce livre est particulièrement fort pour l'époque. Il a tellement observé avec finesse ses compagnons d'infortune qu'il arrive à créer un personnage aux idées meurtrières et à plonger littéralement le lecteur dans la tête du tueur. Et là où c'est fort, là où on voit que Dostoyevsky est un auteur de génie, c'est qu'il arrive à faire naître de la compassion chez nous pour ce personnage qui a quand même commis l'irréparable. On finit par être du côté du tueur, à trembler autant que lui, à vouloir qu'il s'en sorte et à trouver détestables tous les personnages qui lui veulent du mal ou qui le font tourner en bourrique comme le juge Petrovitch. Alors au bagne, Dostoyevsky confiera à son frère son intention d'écrire « Crimes et châtiments » dans une lettre qui lui est adressée. « En décembre, je commencerai un roman. Tu te souviens peut-être que je t'avais parlé d'un roman confession que je voulais écrire après tous les autres, en disant qu'il me fallait encore vivre cela moi-même. Maintenant, j'ai décidé de l'écrire sans retard. Je mettrai mon cœur et mon sang dans ce roman. Je l'ai projeté au bagne, couché sur les baflins, en une minute douloureuse de chagrin et de découragement. Cette confession asseiera définitivement mon nom. » Mais certains auteurs remettent en question le fait que Dostoyevsky ait eu l'idée d'écrire « Crimes et châtiments » au bagne. Quelques années plus tard, en 1865, il est acculé par les dettes et il vient de perdre sa femme et son frère. Il travaille sur un nouveau roman intitulé « Les Poivreaux ». Il écrit alors à son rédacteur « L'action est actuelle de cette année même. Un jeune homme, exclu de l'université, de modeste origine et vivant dans une extrême pauvreté, par légèreté, par manque de fermeté dans les principes et sous l'influence de ses idées mal digérées, bizarres, qui sont dans l'air, a résolu de sortir d'un coup de sa triste situation. Il a décidé de tuer une vieille femme, veuve d'un conseiller titulaire, faisant métier d'usurière. La vieille est bête, sourde, malade, avide, elle pratique des taux de juifs. Elle est mauvaise et dévore son prochain, tourmente et exploite sa propre sœur cadette. Elle ne sert à rien, pourquoi vit-elle ? Est-elle utile à quiconque ? Ces questions font perdre la raison au jeune homme. Il décide de la tuer, de la dévaliser. Mais Dostoyevsky va brûler tout son travail mécontent du résultat. Crime et châtiment paraîtra seulement en 1866 sous forme de feuilleton dans Le Messager russe, un journal de l'époque, de janvier à décembre. Le roman connaîtra quatre éditions de son vivant, mais la situation financière de l'auteur est si préoccupante qu'il devra céder les droits de la seconde édition à ses créanciers. Alors en février 1866, il écrit à Wrangeul « Il y a quinze jours, la première partie du roman est parue dans le numéro de janvier du Messager russe. Il s'appelle Crime et châtiment. J'ai déjà entendu beaucoup d'opinions enthousiastes. Il y a des choses hardies et nouvelles. » Dès sa parution, le roman va connaître un énorme succès. « Crime et châtiment » assurera la popularité de l'écrivain. On ne parlera que de cet événement littéraire durant l'année 1866. Toute la Russie en fut malade. À l'apparition du livre, un étudiant de Moscou assassina un prêteur sur gage dans des conditions de tout point semblable à celles imaginées par le romancier. Il faut savoir qu'il s'agit du premier polar. C'est un genre nouveau pour l'époque. C'est la première fois qu'on entre dans la tête du tueur. Le lecteur éprouve également pour la première fois de la compassion pour un homme qui a commis un crime. Dostoyevsky place le lecteur dans une situation ambiguë. En 1866, on ne lisait que Crime et châtiment. Les passionnés de littérature ne parlaient que de ce roman et se plaignaient souvent qu'il causait une pénible impression d'étouffement. Au point que les lecteurs nerveux en tombaient quasiment malades et que les phlegmatiques étaient forcés d'abandonner totalement sa lecture. Alors ce roman a vraiment marqué son temps, ses lecteurs, au point que certaines personnes fragiles ont pu être influencées et poussées à reproduire le crime de Raskolnikov. Suite à l'apparution du livre, il y a eu une vague de meurtres. Donc ça pose la question de la responsabilité de l'auteur. Est-ce qu'on peut tout écrire ? Intéressons-nous maintenant plus précisément aux motifs qui poussent Raskolnikov à commettre le meurtre de l'usurière. Alors au départ, on pourrait penser que Raskolnikov tue pour l'argent. Le jeune homme vit pauvrement, il mange peu et a du mal à payer son loyer. De plus, il se dit à plusieurs reprises que l'argent caché chez l'usurière lui serait plus profitable à lui qu'à elle. Que cet argent dort dans un coffre, qu'elle n'en a pas besoin, qu'il est gagné par la vieille sur le dos des pauvres, des miséreux comme lui et que c'est profondément injuste. Au contraire, lui pourrait utiliser cet argent à bon escient. Mais le mobile ne tient pas. Les idées de Raskolnikov sont beaucoup plus grandes. Ancien étudiant en droit, il a, il y a quelques années, écrit un article posant la question du droit de tuer. En effet, on découvre que Raskolnikov est l'auteur de cet article lorsqu'il se rend chez le juge Petrovitch et que, rongé par le poids de la culpabilité, il avoue tout. Le juge était tombé sur cet article quelques années auparavant et questionne Raskolnikov sur les idées développées. Alors, le lecteur n'a pas du tout accès au contenu de cet article mais il le devine car Raskolnikov défend certaines thèses. Il oppose clairement le droit légal au droit moral de tuer. Pour lui, l'humanité serait divisée en deux catégories. D'un côté, il y aurait les gens ordinaires et de l'autre, les gens extraordinaires. Alors, les gens extraordinaires, les surhommes, comme ils les appellent, auraient le droit d'outrepasser certaines lois au nom du bien. Et Raskolnikov cite souvent Napoléon qu'il voit comme un idéal de justice. Pour lui, la plupart des guides de l'humanité ont fait couler le sang. Et donc, il est juste de tuer certaines personnes qui nuisent au bien commun dans le but d'assainir la terre. Tuer est alors vu comme un bienfait, une nécessité. À la page 327 de l'édition Livre de poche, Raskolnikov développe cette idée en citant quelques noms de grands hommes qui ont changé l'humanité et qui ont le droit de tuer selon lui. Il cite notamment Kepler, un astronome qui a étudié les mouvements des planètes, entre autres, ainsi que Newton qui a développé sa théorie de la gravitation. Je n'ai fait tout simplement que suggérer que l'homme extraordinaire a le droit, j'entends non pas un droit officiel, mais bien qu'il a lui-même le droit d'autoriser sa propre conscience à franchir certains obstacles. Cela uniquement au cas où l'exigerait la réalisation de son idée, parfois salutaire, peut-être pour l'humanité entière. Vous dites que mon article n'est pas clair. Je suis prêt à vous l'expliquer dans la mesure du possible. Je ne me tromperai peut-être pas en supposant que c'est justement ce que vous voulez. Soit. A mon avis, si par suite de telle ou telle autre conjoncture, les découvertes de Kepler et de Newton n'avaient en aucun cas pu être portées à la connaissance de l'humanité autrement qu'au prix du sacrifice de la vie d'un homme, de dix, de cent hommes et ainsi de suite, qui auraient gêné ces découvertes ou qui se seraient mises en travers de leur chemin, Newton aurait eu le droit et peut-être même le devoir d'éliminer ces dix ou ces cent hommes afin de faire bénéficier de ces découvertes l'humanité entière. Il ne s'en suit d'ailleurs nullement que Newton aurait eu le droit selon son bon plaisir de tuer le premier venu ou de voler chaque jour au marché. Ensuite, il me souvient que je développe dans mon article l'idée que tous les... eh bien par exemple tous les fondateurs et législateurs de l'humanité à commencer par les plus anciens et en passant par les licurgues, les solons, les mahomets, les napoléons et ainsi de suite, étaient tous jusqu'au dernier des criminels, ne serait-ce que pour la seule raison qu'en instaurant une nouvelle loi, ils enfreignaient par la même l'ancienne, pieusement observés par la société et transmis par les anciens, et qu'ils ne s'arrêtaient bien entendu pas davantage devant le sang. Si seulement le sang, parfois tout à fait innocent et glorieusement versé pour l'ancienne loi, pouvait leur être de quelques secours. Il est même remarquable que la plupart de ces bienfaiteurs et fondateurs de l'humanité aient fait verser des fleuves de sang. En un mot, j'en déduis que tous les hommes, non seulement les grands mais aussi ceux qui sortent tant soit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire si peu que ce soit capable de dire quelque chose de nouveau, doivent tous par leur nature même être des criminels. Plus ou moins, bien entendu. Sinon, il leur est difficile de sortir de l'ornir dans laquelle, encore une fois par leur nature même, ils ne peuvent naturellement pas accepter de rester et selon moi, ils ont même le devoir de ne pas l'accepter. Bref, vous voyez que jusqu'ici, il n'y a là rien de particulièrement nouveau. Cela a été publié et lu mille fois. Quant à mon classement des hommes en ordinaire et extraordinaire, je reconnais qu'il est quelque peu arbitraire, mais je n'insiste pas sur des chiffres précis. Je crois seulement à mon idée maîtresse. Dans cet extrait, on voit bien comment Raskolnikov fait la distinction entre ces deux catégories d'hommes. Et lorsqu'il décide de tuer, il se place donc d'office du côté des hommes extraordinaires. Ils se sont investis d'une mission telle Napoléon qui avait des idées de conquête et qui a tué pour atteindre son but. Mais rien ne se passe comme prévu une fois sur place. Raskolnikov panique, il a peur. Il tue même Elisabeth Ivanovna, la sœur de l'usurière, qui est complètement innocente et donc son plan échoue. Le deuxième meurtre n'est pas propre. Il ne correspond pas aux critères avancés par Raskolnikov dans son article. Au moment des meurtres, il est dans un état second. D'autant plus que des hommes frappent à la porte et tentent de pénétrer dans l'appartement. Il doit garder son sang froid tant bien que mal. Cette scène intervient au début du livre, dans la première partie, et elle décrit à la perfection la tension que Raskolnikov ressent à ce moment-là. C'est une de mes scènes préférées du livre. Elle marque la première partie de façon magistrale. Le visiteur reprit plusieurs fois péniblement son souffle. Il doit être gros et grand, pense à Raskolnikov, en serrant la hache dans sa main. En effet, tout cela était comme dans un rêve. Le visiteur saisit la sonnette et la tira fort. Dès que retentit le timbre de la sonnette faisant penser à du fer blanc, il crut soudain entendre quelqu'un bouger dans la pièce. Pendant quelques instants, il prêta même sérieusement l'oreille. L'inconnu sonna une nouvelle fois, attendit encore et tout à coup, impatienté, se mit à secouer de toutes ses forces la poignée de la porte. Saisi d'épouvante, Raskolnikov regardait le verrou sautillé dans la gâche et hébété de terreur, il s'attendait à ce qu'il céda d'un instant à l'autre. En effet, cela paraissait possible tant on secouait fort. Il eut un instant l'idée de le retenir de la main, mais l'autre pouvait deviner. Il était désemparé, la tête lui tournait de nouveau. « Je vais tomber » songea-t-il brusquement. Mais l'inconnu se mit à parler et aussitôt il se ressaisit. Alors je pense vraiment que le mot qui qualifie le mieux crime et châtiment est le mot tension. En effet, le lecteur est en suspens comme prise au piège avec Raskolnikov. Dostoevsky a vraiment une écriture puissante pour nous faire ressentir toute l'agitation qui émane de la tête de Raskolnikov. Là encore, je suis obligée de faire le lien avec un épisode de sa vie. Il faut rappeler que Dostoevsky vit dans un foyer où la tension est omniprésente. Son père est alcoolique et violent et l'enfant qu'il est a peur de lui et de ses réactions. Il vit alors dans un état de tension permanente. Et c'est sans doute grâce à ce qu'il a vécu dans son enfance qu'il arrive à nous témoigner de façon aussi réaliste la tension qui émane dans la tête de Raskolnikov. Et donc, nous l'avons vu, Raskolnikov poursuit ses idéaux en commettant ce double meurtre mais il n'a pas l'envergure d'un Napoléon. Suite à son acte, il tombe malade. Il est en proie au désespoir et il devient inquiet et méfiant. Il n'a pas du tout les épaules pour commettre de si grandes choses comme il le pensait. Il n'est donc pas du tout du côté des hommes extraordinaires, de ceux qui peuvent changer le cours de l'humanité, de ceux qui peuvent remplacer le mal par le bien sur terre. Finalement, il a fait un crime miséreux et sa culpabilité est si grande qu'il n'arrive pas à supporter ses actes. C'est à ce moment-là que commence le véritable châtiment pour lui. Raskolnikov se punit tout seul. Le poids du secret est tellement lourd qu'il va vouloir s'en décharger à tout prix. Dans un excès de folie, il va tout avouer au juge, à la personne la plus inattendue. Mais celui-ci va se jouer de lui, le laisse en liberté suite à cette révélation. Il va le laisser mariner, souffrir, et il a raison car Raskolnikov souffre le martyr. Par la suite, il fera la connaissance d'une jeune femme qui se prostitue pour nourrir sa famille. Il s'agit de Sonia. Elle jouera un rôle décisif dans sa rédemption. Raskolnikov ne se sent plus humain. Son crime l'exclut de la communauté des hommes et il doit payer sa faute, se racheter. Sonia va le pousser à cela. C'est une femme moralement impure mais qui va paradoxalement purifier l'âme de Raskolnikov ou du moins l'alléger en recueillant son aveu. Alors il n'arrive même pas à dire ce qui s'est passé le jour du meurtre. Il va mimer à Sonia la scène du crime et elle va comprendre aussitôt. Il n'arrive même pas à mimer la scène où il tue la sœur de l'usurière car c'était l'ami de Sonia. Raskolnikov décide ensuite de se rendre et de payer sa dette à la société. Il se sent soulagé. Il est envoyé au bagne pour purger sa peine. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'il vient de vivre, l'angoisse et la paranoïa qui constituaient déjà pour lui son châtiment. Dostoevsky résumait son livre et surtout la réflexion sur le bien et le mal en ces termes. Des questions insolubles se posent au mertrier. Des sentiments insoupçonnés, inattendus, tourmentent son cœur. La justice divine, la loi terrestre entre en jeu et finalement il est obligé de se dénoncer lui-même, de prendre sur lui la souffrance pour racheter son acte. Le principal intérêt de ce livre est l'impressionnante minutie avec laquelle Dostoevsky décrit la psychologie de Raskolnikov qui tient quasiment du génie. C'est un génie car il arrive à nous faire comprendre comment Raskolnikov résonne, à nous faire sentir proche du personnage et nous montre à quel point la barrière entre la raison et la folie est mince. Raskolnikov n'est plus que l'ombre de lui-même, il est détruit par son acte et le chemin de la rédemption sera long. C'est comme si l'acte en lui-même l'avait déjà puni et qu'il n'avait même plus besoin de punition supplémentaire, de la punition des hommes et d'aller au bagne. Crime et châtiment est un livre fort, puissant, qui plonge le lecteur dans la psyché d'un criminel. Ce livre soulève des questions philosophiques importantes. Peut-on tuer ? Le meurtre peut-il être bénéfique dans certains cas ? Tout être humain est capable de tuer. Il suffit de lire les dix commandements pour le comprendre. Si nous n'avions pas des instincts de meurtrier, il aurait été inutile d'instituer le commandement suivant, tu ne tueras point. Malgré tout, on peut comprendre les intentions de Raskolnikov qui sont nobles. Éradiquer le mal sur terre. Et qui ne rêverait pas d'une terre peuplée de gens honnêtes ? C'est pour cette raison que le lecteur s'attache autant au personnage trouble de Raskolnikov. Mais ses idées sont-elles réellement applicables ? Si nous devions tuer toutes les mauvaises personnes sur terre, plusieurs questions se poseraient à nous. A quel âge pourrait-on décider que tel ou tel être humain ne mérite pas de vivre ? Est-ce que ce ne serait pas nier la possibilité qui réside en chacun de nous d'évoluer ? Une personne moralement condamnable à 20 ans peut-elle se repentir et être une bonne personne à 40 ? Toujours dans l'hypothèse où l'on pourrait tuer les mauvaises personnes de la terre, qui trancherait ? Qui aurait le dernier mot ? Sur quels faits se baserait-on pour décider cela ? Les projets de Raskolnikov sont difficilement applicables dans la réalité car il y aurait toujours de nouvelles personnes, de nouvelles mauvaises personnes qui naîtraient et ce serait sans fin. De plus, le mal est en chacun de nous et les mauvais une fois tués seraient remplacés par d'autres mauvaises personnes. L'usurière, par exemple, aurait vite fait d'être remplacé par quelqu'un d'aussi cupide qu'elle. L'être humain étant ainsi fait, à la fois de bon et de mauvais, ne faudrait-il pas mieux tenter de se corriger individuellement ? C'est bien un travail sur soi qui ne pourra que sauver l'humanité. Et en même temps, je voudrais rajouter que le mal a besoin d'être présent sur Terre. Car du mal naît le bien, naît le grandiose, le génie. En effet, si Dostoyevsky n'avait pas eu un père alcoolique et violent, s'il n'avait pas été injustement condamné puis envoyé au bagne en Sibérie, il ne serait sans doute pas devenu Dostoyevsky. Crime et châtiment n'auraient jamais vu le jour. D'ailleurs, la plupart des grands génies, qu'ils soient écrivains, compositeurs de musique, peintres ou encore cinéastes, ne sont des génies que parce qu'ils ont souffert. C'est bien de la souffrance que naissent les plus belles œuvres. Et donc, se priver du mal sur Terre reviendrait à se priver du beau. Finalement, le calcul arithmétique qui consiste à dire qu'en éliminant les mauvaises personnes de la Terre, celles-ci s'en porteraient mieux, est une utopie. Et ça ne fonctionne absolument pas. Comme nous l'avons vu précédemment, du mal naît le bien. Et nous avons besoin de ces mauvaises personnes tout autant que des bonnes pour avancer, créer et évoluer. Ces mauvaises personnes ont bien une fonction sur Terre et c'est pour cela qu'elles existent. Alors cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné envie de lire Crime et châtiment. Merci de m'avoir écouté. La section des commentaires de la Terre est libre alors allez-y et n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Merci et à bientôt.